Aujourd'hui, cela fait 441 jours qu'Hervé Guéquerre et Stéphane Tapoigné sont retenus en otage. Pour ne pas les oublier, des actions se poursuivent sur la métropole illoise. Aujourd'hui, Ebrahim Nengahari s'est rendu à l'école Jules Ferry de Marc-en-Barreul. Cet afghan a été fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères et a dû fuir son pays quand la guerre a éclaté. Il est arrivé à Paris et travaille aujourd'hui à la médiathèque de Marc-en-Barreul. C'est son expérience qu'il est venu raconter aux enfants de cette école, des enfants qui ont pu aborder différents thèmes comme la guerre, Al-Qaïda, le port de la Burka ou encore la liberté. Hélène Chapelet était sur place et l'a rencontrée. Les retours de temps en temps en Afghanistan, bien sûr que ça a beaucoup changé. Là maintenant, il y a plus de liberté par rapport à la télé, par rapport à la radio, la musique et tout ça. Mais bon, la vie reste quand même difficile au point de vue économique, au point de vue culturel aussi. Malheureusement, par rapport aux écoles aussi, dans les compagnes surtout.